Bienvenue sur cette table ronde qui va reprendre la dimension de art et de soins, d'art-thérapie. Avec moi, quatre arts-thérapeutes ou personnes qui, par leur art, vont réussir à pouvoir donner cette notion d'encadrement, de soins. Avec moi, Myriam Nsiri, qui est à la tête de l'association Darzor, qui est un centre de soins et qui propose beaucoup d'art-thérapie. Myriam, vous nous en parlerez plus. Marlène, qui elle est artiste, qui propose d'une façon un peu disruptive de voir l'art et qui va justement venir prendre une inspiration qui touche au bien-être pour nous en procurer aussi. François, qui par son art aussi va venir avec de nouvelles propositions, là aussi très originales, autour d'une idée d'engagement sociétal. Et enfin, Nawel, qui est également présente avec nous aujourd'hui et qui va proposer aussi une nouvelle façon de voir la réalité par l'art. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quoi est-ce que la façon dont vous utilisez l'art touche au bien-être, au développement et à l'engagement sociétal ? Myriam, peut-être, on peut commencer par vous. Bonjour, Guilla, et merci de m'avoir invitée à cette table de bande. Alors, comme tu disais tout à l'heure, j'interviens dans le cadre de l'association Darsport à Casablanca, qui est une association qui accompagne par des soins de support les patients adultes touchés par un cancer. L'objectif, c'est améliorer leur qualité de vie avant tout, leur offrir du bien-être et puis augmenter aussi leur chance de guérison, diminuer les risques de récits. Alors, dans ces soins de support, évidemment, l'art-thérapie est très présente dans notre association avec différentes pratiques. Ça peut être le dessin, le collage, la peinture, mais aussi la danse-thérapie, le théâtre et tout ce qui est art d'origine, art énergétique chinois, comme le chi-kong, le tai-chi, le ten-chi-te-sen aussi. Alors, l'intérêt, c'est vraiment l'impact que ça a sur le bien-être des patients. Je crois que l'art-thérapie s'est connue depuis très très longtemps. Au Maroc, déjà au XIIIe siècle, la musicothérapie était utilisée dans les auspices et pour les malades mentaux, en fait, pour les calmer. Et donc, voilà. Et puis, peut-être rappeler que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, finalement. Je crois que c'est le bien-être mental, physique, social des patients. Et l'art-thérapie contribue réellement à donner ce bien-être aux patients chez nous dans le cadre de l'association et les témoignages quotidiens. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, oui, comme vous l'avez dit, c'est un peu une approche particulière parce que je me suis vouée un peu depuis dix ans à travailler avec le monde des insectes. Donc, j'utilise l'art et le design pour essayer d'apporter des solutions à la biodiversité en travaillant avec et pour les insectes, donc en proposant des habitats et des refuges pour eux. Et cette manière de soigner l'insecte et aussi la vision que les humains ont de l'insecte, c'est aussi une manière de nous, en tant qu'êtres humains, se soigner. Et j'ai eu tout un parcours aussi où j'ai commencé par de l'art-thérapie, justement, où j'ai fait une formation d'infirmière. Donc, j'ai un peu cet esprit de sauveuse. Et c'est une pratique d'art-thérapie qui revient de plus en plus pour des enjeux d'approche sociale dans ma pratique que j'aimerais vraiment continuer à développer. Donc, vous verrez des exemples de travaux que j'ai réalisés. J'essaie de vraiment créer un dialogue entre êtres humains et autres espèces. Vraiment ne plus être sur nous en tant qu'êtres humains, mais donner la parole et une voix aux insectes. Parce qu'on parle de tout petits insectes et comment on peut leur donner une visibilité et bien sûr sensibiliser les publics à leur survie et à les aider à vivre mieux et leur redonner de l'espace. Merci, merci beaucoup. On voit vraiment que là, on a une inspiration par la nature pour aussi une préservation de la nature, mais qui est vertueuse pour un cycle de préservation de l'être humain. Merci beaucoup. François, vous êtes aussi un petit peu dans cette veine. Moi, je suis photoporteur. J'ai eu l'occasion, j'ai travaillé beaucoup pour des organisations notamment de protection de l'enfance. Donc, justement, dans des situations où des enfants ou des familles étaient, elles, en soins thérapeutiques. Donc, moi, je ne suis pas du tout thérapeute. Mais ce que je faisais, ce que j'avais à faire, c'était documenter les situations qui avaient amené à ce que des enfants, des familles se retrouvent en situation de besoin de soins thérapeutiques. Et en fait, grâce à la pratique, grâce à cette action documentaire, les laisser se raconter, en fait. Donc, c'était parfois dans des situations difficiles, comme des familles qui avaient subi des tortures suite à la guerre en Irak, ou des jeunes qui ont traversé, qui ont dû traverser seul la Méditerranée, des personnes qui ont été trafiquées, trafiquées d'êtres humains en Turquie, en Albanie, en Russie. Voilà. Donc, ce sont des situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Alors là, comme je n'ai aucune présentation thérapeutique, si ce n'est qu'en fait, le fait de laisser se raconter des personnes, en fait, les laisser aussi se faire un portrait. Dans le portrait, il y a évidemment le double regard. Il n'y a pas que la personne dont on fait le portrait qui regarde. Il y a la personne qui réalise le portrait, le photographe, qui la regarde. Et dans cette connexion, en fait, peut naître quelque chose. En fait, on peut se refaire son visage, en fait. Évidemment, ces visages, ces photos, qu'on pourra en voir plus tard, ne sont pas partagées, parce que souvent, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, sont en danger. Donc, c'est l'acte, en fait, qui compte. L'image, finalement, ne compte pas. L'image réalisée, celle qu'on publie, ne compte pas. Mais c'est l'acte, en fait, cette relation qu'il y a entre le photographe, le portraitiste et la personne qui, pour une raison ou une autre, en fait, a eu des difficultés avec cette image. Donc là, on l'entend, on a les vertus thérapeutiques cathartiques, en tout cas, du récit. Et puis, aussi, une concentration sur l'oralité, plutôt que le côté regard qui peut être, quelquefois, voyeurisme et qui peut pousser au danger. Nawel, je vous laisse vous présenter. Oui, alors, bonjour. Je m'appelle Nawel Aynesh. Moi, je suis artiste. Je navigue entre les arts vivants et l'art visuel. Et je viens de l'artisanat d'art, puisque j'étais costumière. Et donc, dans ma pratique, après avoir été costumière, je suis allée apprendre le tissage. Et à travers cette pratique de tissage et de répétition, je viens créer une matière. Et cette matière, elle est faite de corps, elle est faite de gestes et surtout de travail. Et c'est à travers cette projection de mon corps et du geste dans la matière que je viens créer des œuvres. Et avant de créer des œuvres, je fais toujours des ateliers. Donc, j'en ai fait beaucoup avec des femmes où on vient... Alors, j'ai fait un costume de 132 000 épingles à couture. Et avec les femmes, on est venu faire ce geste de mettre une épingle par une épingle pour créer des ikebanas. Et en fait, le fait de travailler le geste, de travailler le corps fait que ces femmes-là, en tout cas, étaient vraiment en corps à corps avec leur corps, en oubliant un peu leurs problèmes. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. Il y avait vraiment quelque chose de thérapeutique dans le sens où on peut s'évader et on peut s'enraciner dans quelque chose de plus concret. Donc, voilà. Là aussi, on voit que l'art, ça suppose un côté très manuel ou un côté très corporel qui va venir justement proposer un bien-être qui touche au développement personnel. Je vais revenir vers vous, Myriam, pour pouvoir vous proposer de commenter l'image que vous nous avez donnée et rentrer un petit peu plus dans le concret des techniques que vous avez déjà énumérées. Avec plaisir. Donc, en fait, au sein de l'association d'Azo, on propose différentes pratiques artistiques. On aimerait en proposer d'ailleurs d'autres, mais en fait, il nous faut chercher des thérapeutes confirmés dans le domaine qu'il propose et ce n'est pas toujours, en tout cas facile. Alors, nous avons comme pratique la peinture, le collage, l'écriture. On voit ici des femmes qui vont pouvoir s'exprimer en dehors de la parole. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, exprimer leurs émotions, leur vécu. Elles sont encadrées par une art thérapeute. Ces ateliers sont toujours des ateliers de groupe. Ça crée du lien. Et le constat qu'on peut faire, c'est que quand les personnes terminent les ateliers, elles sont beaucoup mieux que quand elles ont commencé l'atelier. On voit de la détente corporelle, des sourires et puis aussi, comment dire, une sorte de solidarité dans le groupe. Mais ça, c'est quelque chose que l'on voit finalement dans tous les groupes, la danse-thérapie ici avec Adèle. Après, je pense que chaque pratique va répondre à des besoins spécifiques de certaines personnes. Il y a des personnes qui vont adorer la danse-thérapie, un peu moins le collage, un peu moins la peinture. Donc, le mouvement, là, on sent que non seulement ça permet d'exprimer la danse-thérapie, les émotions, mais aussi de mettre le corps en mouvement. Et la combinaison est extrêmement intéressante. Le théâtre, ici, on voit, je pense que c'est un jeu de rôle entre des patientes. Alors, le théâtre, depuis qu'on a démarré, ça ne fait pas très longtemps, ça fait quelques mois, a un succès fou. Les patientes, à travers des jeux de rôle ou bien des exercices d'improvisation, eh bien, vont vraiment… Enfin, je ne sais pas, il y a une vraie joie dans ces ateliers pour des personnes qui sont souvent en grande souffrance liée à la maladie, mais aussi chez nous à une souffrance, j'ai envie de dire sociale, des revenus très faibles, des conditions de vie compliquées. Et les ateliers de ce théâtre emmènent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Elles vivent, elles sont dans le jeu, elles sont vraiment dans leur rôle. Tenshi-thé-sen, alors, c'est une pratique plutôt, je pense, d'origine japonaise, où il y a la précision du geste, c'est tout en douceur. Et là encore, il y a des patients qui sont accros aux Tenshi-thé-sen, ça répond à des besoins chez elles. Vous dire comment telle pratique répond mieux aux besoins des uns que des autres, je serais incapable aujourd'hui de le dire, mais en tout cas, il y a un constat. Les gens reviennent à certaines pratiques thérapeutiques. Alors, bien sûr, on tient à dire, elles le savent, ce ne sont pas des traitements médicaux et ça ne ne remplace pas du tout les soins conventionnels du cancer, mais cependant, en supplément des traitements, ça fait un bien fou, ça change complètement leur qualité de vie. Et puis, les cancérologues le constatent, les cancérologues nous le disent, ils voient le changement entre un avant et un après, où les personnes sont plus combatives, où elles sont mieux sur le plan émotionnel, moins stressées. Souvent, elles consomment moins de médicaments pour mieux dormir ou moins d'antidépresseurs ou pas du tout. Donc, l'impact formidable… Les effets quantifiables, c'est ça, Myriam ? Ah oui, oui, oui. Vraiment, l'impact, de toute façon, les cancérologues le voient et donc c'est extrêmement intéressant et on est très, très heureux de leur offrir ces différentes pratiques artistiques. Merci, merci beaucoup. On va passer à Marlène pour que vous nous expliquiez un petit peu comment l'art permet ce changement de paradigme, un nouvel angle de vision vis-à-vis de cette notion de préservation, préservation du monde animal, du monde végétal et puis de l'humain. Oui, bien sûr. Je vous ai mis deux exemples. Le premier exemple, c'est un des projets qu'on vient de terminer au Mexique. C'est en partenariat avec un musée qui s'appelle le Spheric Museum, qui vraiment cherche à faire un lien entre les espèces, les êtres humains, la science. Et ce qui est important dans ma pratique en général, c'est de vraiment collaborer avec beaucoup de personnes de milieux différents comme des scientifiques, des artisans, des fermiers. Ça crée vraiment une sorte d'expertise commune avec des langages différents, mais c'est une très belle rencontre. Et donc pour ce projet, on devait être amené à apporter un refuge, un habitat pour les abeilles mayas sacrées qui sont en voie d'extinction. Donc on a proposé cette œuvre qui est faite de branches où les abeilles vont pouvoir vraiment habiter dans chaque branche que vous apercevez. Et c'est une pièce qui est accessible au public du musée, mais qui demande vraiment à respecter aussi la paix et l'harmonie de l'abeille. C'est vraiment pour faire une sorte de rencontre, vraiment créer ce dialogue entre insectes et humains. Et ensuite, la deuxième photo que vous avez, on me demandait souvent en tant que designer de faire une chaise. Et j'aimais bien le côté assez provocateur de faire une chaise, non pas pour les hommes, mais pour les insectes. Donc c'est une chaise à taille humaine, mais qui est complètement conçue pour que les pollinisateurs puissent se réfugier au sein des villes pour vraiment redonner de l'espace. Parce qu'on a pris tellement d'espace. Comment on peut rendre de l'espace accessible aux insectes et essayer de leur donner un plus gros confort de vie ? Voilà, c'est un peu ma mission de vie. Et alors cette troisième, mais très belle image. Oui. Alors cette troisième image, du coup, fait référence à la première œuvre présentée au Spheric Museum. C'est des petites abeilles sacrées. Donc c'est une espèce en voie d'extinction qui ne pique pas. Donc elles sont vraiment le symbole de l'harmonie et de la paix. Et c'est pour ça que toute l'installation s'appelait Mama pour vraiment célébrer la mère protectrice de la Terre et l'importance de la nature. Vraiment sublimer ce petit monde des insectes. Et on rappelle que votre travail a été de nombreuses fois primé. Merci, merci beaucoup. On enchaîne avec ces images que Nawel m'a fait parvenir. Oui, ça c'est ma résidence que j'ai faite en centre hospitalier de Grenoble où j'ai travaillé le tissage et les tubes plastiques qui sont omniprésents dans un hôpital. Mais en fait, parallèlement à ça, j'ai fait des ateliers avec des jeunes filles anorexiques et suicidaires en service de jour. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est qu'on faisait un travail de céramique avec un travail vraiment de répétition. Et lorsque les médecins sont rentrés, ils ont dit, c'est la première fois qu'il y a du silence ici. Et je crois que c'est un vrai travail de réussir à avoir du silence. Et ce silence, il n'est pas vide pour autant, mais il est réellement plein, plein dans le corps en tout cas. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire à travers ce tissage de plastique. Et la seconde, du coup, c'était le travail d'épingle à couture qui a été réalisé avec les femmes qui sont accueillies dans le premier centre d'accueil de jour de la métropole de Lyon. Et donc, ce travail de répétition qui, pareil, amène le silence. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, une certaine complicité où on peut aussi, dans ce silence, commencer à parler, parler de choses très intimes. Parce qu'en fait, on ne se regarde pas forcément, on est dans l'action. Et donc, c'est un peu comme si aussi les langues se délient, en tout cas dans les moments d'atelier. Voilà. Donc, je voulais faire appel à ce silence et à ce travail-là. Merci. Merci beaucoup. François, je crois que vous avez également des images à nous montrer. Est-ce que vous pouvez nous les partager ? Oui, bien sûr. Vous les voyez ? On les voit très bien. Parfait, merci. Donc, je parlais en fait d'accompagnement que j'ai eu avec des thérapeutes. Mais la première fois que j'ai pu faire ça, c'était avant, au tout début de la guerre en Syrie. Et j'étais à Damas et on travaillait en fait sur les familles qui avaient été démons, dont des membres avaient été victimes de torture, de violences durant la guerre en Irak et qui étaient réfugiés, soit à Damas, soit en Jordanie. Et cette mission, donc là, on voit les visages parce que c'était une mission de l'Union européenne, pardon. Et donc, les familles étaient absolument OK à ce qu'on les reconnaisse à ce moment-là. Et donc, l'idée, c'était ça, c'était d'aller vraiment les écouter, les laisser se raconter vraiment sans jugement, leur laisser le récit de l'événement. Et on a fait toutes des portraits de famille en fait. C'était comme ça, ces familles qui se recomposaient en exil, dans ce cas-ci en Syrie, et qui pouvaient de nouveau en fait être en famille avec parfois des parcours qui étaient très chaotiques et très violents. La deuxième série ici, enfin, la deuxième image qui est tirée d'une série, que j'ai fait en accompagnement en fait des psychologues qui étaient à Syracuse, en Sicile, où à cette époque-là, quotidiennement arrivaient des bateaux qui traversent la Méditerranée. Alors, des bateaux, c'est plutôt des barques desquelles débarquaient des enfants, des familles, et notamment en fait un nombre assez élevé de mineurs d'un accompagné, avec la particularité que le pays d'accueil est censé s'occuper de ces mineurs d'un accompagné, le temps de leur trouver des situations, mais l'Italie était complètement débordée, en tout cas à l'époque, et ces mineurs étaient en attente, on pourrait vraiment dire ça, en attente, des mois et des mois, des mois durant, dans des centres, comme ça. Et donc avec l'équipe de psychologues de Terre des Hommes, d'accompagnement psychosocial, là aussi c'était en fait, c'était arrivé à faire sortir le récit, en fait, le récit de ce voyage, de cette migration souvent violente. Mais là aussi, par contre, on ne voit pas les visages pour des raisons évidentes de sécurité. Et le troisième portrait, mais qu'il n'en est pas en, mais bon, comme je vous le disais, c'est des portraits qu'on a faits, mais qu'on ne montre pas. Donc là, c'était un travail que j'ai réalisé pour l'UNICEF en Moldavie. L'UNICEF qui, en tout cas, jusqu'à peu, était malheureusement la plaque tournante du trafic d'êtres humains, par exemple, en Europe, avec beaucoup de, surtout de jeunes femmes qui étaient trafiquées vers la Turquie, vers la Russie, vers l'Albanie, les Balkans, avec des retours très, très compliqués, très, très douloureux, qui sont passés parfois en Moldavie avec des enfants qui se retrouvaient dans des situations, des jeunes enfants qui apparaissaient, qui se retrouvaient dans des situations difficiles. Mais par contre, voilà, dans le travail qui était fait, dans notre travail, c'était justement, en fait, permettre, c'était à la demande, les jeunes filles faisaient la demande elles-mêmes, qu'un portrait soit réalisé, un portrait d'elle soit réalisé, et donc, c'était se permettre aussi de se réapproprier, en fait, leur identité. Alors moi, je ne sais pas tout le travail qu'elles faisaient derrière, ça, c'était à elles de le faire, c'était avec leurs thérapeutes, avec les personnes qui les accompagnaient, ce n'était pas de mon regard, ce n'était pas à moi de savoir ça. Mais en tout cas, ce travail, ce lien qu'on pouvait faire ensemble, je pense que c'était un moment important, qui leur a permis, pour certaines, en tout cas, d'amener une petite pierre, j'espère, à leur reconstruction. Merci, merci beaucoup pour ce partage qui est tellement, tellement riche. On arrive déjà à la fin de notre entretien. Très rapidement, je voudrais avoir en une phrase votre message à l'attention des personnes qui nous regardent pendant cette journée internationale de l'art. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent ? Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils gardent en tête par rapport à l'utilisation de l'art dans cette capacité à pouvoir délivrer une autre façon de penser ? Développer aussi le rapport humain dans le process et puis, d'une certaine manière, de préserver l'intégrité du vivant et de l'être. Myriam. Oui, alors, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que la maladie, c'est souvent le mal à dire les choses, c'est le mal à s'exprimer. Et l'art, je crois, permet d'exprimer ou de dire de façon différente ce que l'on n'arrive pas à verbaliser. Alors, l'âme, je crois qu'elle soigne l'âme et qu'il est important, un humain, c'est une âme dans un corps. Il est important de soigner le corps. La médecine conventionnelle le fait très bien et de mieux en mieux. Et je pense qu'aujourd'hui arrive cette notion de médecine intégrative où on doit rendre conscience qu'il faut aussi soigner l'âme des patients, qu'il est important qu'il soit dans ce bien-être, dans ce mieux-être. L'art a toute sa place dans cette médecine intégrative et j'espère vivement qu'elle puisse se développer. Merci beaucoup, Myriam. Marlène, votre message ? Je dirais que pour moi, l'art, c'est vraiment un des outils les plus puissants qu'on a au jour d'aujourd'hui, de créer des nouveaux mondes et pour moi, c'est vraiment un outil d'espoir pour essayer de vivre ensemble mieux, de créer de belles choses. C'est très positif. Merci, merci beaucoup. François ? Moi, la photographie, ce que je fais, on est lié au réel. Pour moi, l'art, la photographie ou même d'autres arts, c'est une des meilleures manières de se reconnecter, de se reconnecter au réel. On a besoin d'aller dehors. Moi, j'ai besoin d'aller dehors, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de marcher. Et pour des personnes qui ont, pour des raisons d'une autre, été un peu peut-être isolées, limitées à leur connexion à la réalité, je pense que l'art, avec ou sans appareil photo, juste avec ses mains ou juste avec ses yeux, c'est une des meilleures méthodes pour se reconnecter à ce qu'il y a autour de nous et aux gens qu'il y a autour de nous. Parfait, merci. Merci beaucoup. Enfin, Nawel, vous aurez le mot de la fin. Oui, pour moi, l'art, c'est vraiment un endroit où on peut extérioriser tout ce qui est à l'intérieur de nous, que ce soit dans la matière ou dans les mots. Et c'est un espace qui est fait pour ça, donc il ne faut pas hésiter à lui donner parce que lui, il saura mieux utiliser tout ça que nous avec notre propre corps et notre propre esprit. Merci, merci à vous tous pour ces beaux messages d'espoir et pour ces beaux messages pour la Journée internationale de l'art. On vous souhaite bonne chance dans votre utilisation de l'art pour procurer du bien-être et plus de joie aussi au monde. Bonne continuation, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501